... Mesdames et messieurs de la presse, merci d'être venus, comme d'habitude, d'avoir répondu à notre appel. Monsieur le procureur de la République va commencer avec ses propos liminaires et comme nous avons l'habitude de le faire, il y aura deux séries de questions. Donc, monsieur le procureur, je vous laisse la parole, vous pouvez commencer. Merci, madame. Mesdames et messieurs les journalistes, Le 20 septembre 2020, certains responsables de partis et mouvements politiques de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit par la commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutifs des infractions pénales ci-après. Actes de terrorisme, meurtre, coudes et blessures volontaires, diffusion de nouvelles forces, incendies de moyens de transport public de personnes, destruction par incendie de véhicules appartenant à autrui, vols et destruction de matériel électoral, apologie des crimes de meurtre, pillages et incendies, d'instructions d'édifices, troubles à l'ordre public, entraves à la liberté de circuler par la pose de barricades de toute nature sur la voie publique. La désobéissance civile s'est également traduite par un appel au boycott actif de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 à l'initiative de ce même parti et groupement politique de l'opposition. Ce boycott actif a entraîné et la commission par les partisans de ce parti et groupement politique de nombreux actes d'une particulière gravité, notamment l'empêchement du vote, des meurtres, des coups et blessures volontaires, des incendies volontaires, des destructions d'édifices de biens, des entraves à la libre circulation des biens et des personnes, des incitations à la haine et à la violence, des diffusions de nouvelles forces dans le but de créer des affrontements intercommunautaires, etc. Le procureur de la République s'incline devant la mémoire des personnes décédées. Il adresse ses sincères condoléances aux familles de ces personnes et souhaite un bon rétablissement aux blessés. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Affinguissant, s'exprimant au nom de ses partis et groupements politiques, a fait l'annonce de la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition. Cet organe, selon ses initiateurs, devait se substituer aux institutions en place. Les instigateurs de cet organe ont même annoncé la formation d'un gouvernement de transition. A l'analyse, tous les arts perpétrés et commandités par les promoteurs de cet organe avaient pour finalité d'attenter à l'autorité de l'État afin de parvenir au renversement des institutions de la République. Ces actes sont constitués d'attentats et de complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Le 30 octobre 2020, j'ai saisi le doyen des juges d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour les faits d'actes de terrorisme, attentats et complots contre l'autorité de l'État, meurtres, vols et vols en réunions avec violence portant sur du matériel électoral et divers autres biens. Destruction volontaire de biens immeubles appartenant à une personne morale de droit public et de biens meubles, notamment de matériel électoral. Incendie et destruction de véhicules appartenant à autrui. Incendie volontaire de moyens de transports publics de personnes, de biens immobiliers ainsi que de divers autres biens appartenant à autrui. Pillage de marchandises et de propriétés immobilières. Cous et blessures volontaires. Organisation et participation à un mouvement insurrectionnel. Organisation et participation à une manifestation non déclarée ou interdite. Pertubation de réunion ou d'assemblée. Provocation au crime de meurtre. Apologie de crime de meurtre. Attainte aux opérations électorales et à l'exercice du droit de vote. Publication et divulgation de nouvelles forces. L'ensemble de ces faits sont prévus et punis par les articles 3, 8 et 10 de la loi numéro 2015. 493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme tel que modifié par la loi numéro 2018. 8 et 164 du 19 de novembre 2018 et également par les articles 162, 163, 176, 177, 179, 183, 184, 185, 190, 196, 196, 197, 198, 202, 242, 254, 350, 352, 381, 3e et 4e, 4e, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 485, 1 et 2, 486, 493 et 495 du code pénal. C'est le lieu d'indiquer que plusieurs personnes sont déjà détenues. Il s'agit de M. Ndapri Gya Ange Félix, Koudou Yannick Amno Adias Jaguar, Medvedev Yann National Kilo Morgan, Baye Diakouri Abdou Karim, Dargo Dazier Jean, Wayoro Dreheri Aimé Cyril, alias Machoaron du Désert, Tawou Kenéza Venance, alias Le Tché, Ayub Zenab, Miezan Kouadio Kouatren Bé Ngouloué, alias Didier Volcano. Il reste entendu que les procédures déjà ouvertes dans le cadre d'infractions qui ont un lien de connexité avec la présente procédure seront jointes à celle-ci. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs personnes ont été interpellées le 3 novembre 2020 au domicile du président Henri Konabédier. Il s'agit d'eux. Mesdames et messieurs, Maurice Kakou Dikawé, Basi Kofi Bernard, Seri Bi Nguissan, Ndre Kouadio Pierre Nassis, Ndre Jean-Claude, Ezale Georges, Kamagate Braima, Madame Yapo Valérie Yolande, Monsieur Yao Alex Alan Clément, Damwa Désiré, Ango Kouaku Kazmi, Madame Ndiaye Aminata, Monsieur Bédier Kouaku Marcel, Bédier Kofi Antoine, Andy Daniel, Yao Kwame Patrick, Joseph Kokura, Madame Esubo Yaba Epouse Eté Vinci, Madame Bomo Alice Trinité, Monsieur Blesy Jean Chrysostome et Subi Gouré Émile. Parmi ces personnes, neuf ont déjà été libérés. Il s'agit de Madame Esubo Yaba épouse Eté Vinci, Madame Bomo Alice Trinité, de Monsieur Blesy Jean Chrysostome, Monsieur Subi Gouré Émile, Monsieur Bédié Kwaku Marcel, Bédié Kofi Antoine, Monsieur Andy Daniel, Monsieur Yao Kwame Patrick et Monsieur Joseph Kokura. Plusieurs personnes qui ont participé à cette conjuration et qui sont parvenues à prendre la fuite sont activement recherchées. Il s'agit de Monsieur Pascal Afi Nguessan, Monsieur Abdallah Albert Touaqueuse Mabri. L'enquête ouverte permettra d'interpeller toutes les personnes ayant participé à quelque degré que ce soit à cette entreprise criminelle. Cette enquête va s'étendre sur l'ensemble des localités de notre pays où ces faits d'une particulière gravité ont été commis pour en appréhender les auteurs et les complices. Je tiens particulièrement à féliciter l'effort de défense et de sécurité qui, dans le cadre du maintien de l'ordre, ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Je vous remercie. de l'avenir de l'avenir